qui est au théâtre des Célestins à Lyon jusqu'au 31 décembre, mais qui sera ensuite, alors j'ai les dates Annecy le 7 janvier et à Voiron le 18 janvier. Un vrai bonheur, un spectacle, je l'ai dit, très riche, tout à l'heure, avec plein d'inspiration. Ça commence d'ailleurs par des séries télévisées. Il y en a combien ? Moi, il y a Breaking Bad que tout le monde ne connaît pas. Happy Days, Star Trek aussi. Star Trek, puis la Madame Ajaune, comment vous dites en français ? Murder, She Wrote, Jessica Fletcher, puis il y a Wonder Woman. Oui, vous êtes très bien en Wonder Woman. Oui, je sais, j'ai des trucs, tu vois. Et puis, j'ai surtout les brassets qui clignotent bien. Ça marche très bien, effectivement. Et puis, l'oncle Fester de la famille Adams, Sherlock Holmes, Ghostbusters. Tout ça défile avec des changements de costume très rapides, on l'a dit, c'est votre marque de fabrique, avec des vidéos, avec des décors qui bougent. On est pris comme ça dans ce spectacle. C'est une grande machinerie théâtrale, mais... Qui ne se voit pas. Ben oui. Et alors, justement, en fin de spectacle, vous rendez un hommage à tous ceux qui sont en coulisses, parce qu'on l'imagine rien. J'ai des assistants merveilleux. Ils sont une dizaine, à peu près ? Oui, 14 on est. À venir sur scène, puis il y a tous ceux qui sont... Il y a seulement deux qui me touchent, dans le sens pour les costumes. Seulement ? Ben oui. Parce qu'on avait essayé avec trois pour faire plus vite, mais ça ne marche pas. Parce que déjà, moi, je me change et les autres aussi. Tu sais, dès que je sors un bras de la scène, il y a déjà un autre costume, etc. Des fois, je sors et le public applaudit. Et moi, je ferme la barraguette discrètement, parce que ce n'est pas encore fini, la transformation. C'est quelque chose de miraculeux. Il y a quelqu'un qui faisait ça avant vous, il y a très longtemps. Oui, il y a 100 ans. Il s'appelait Léopoldo Fregoli. Fregoli, oui. Je me suis inspiré à lui, d'ailleurs. Alors, j'allais vous poser la question. Vous êtes inspiré. C'était un Italien aussi, comme par hasard ? Oui, quand j'avais 14 ans, on m'a donné un livre. Tu sais, je passais six ans au séminaire. Et c'est là qu'un prêtre m'a montré les tours de magie. Et je suis tombé amoureux de la magie. Et il m'a donné ce livre sur Fregoli. C'était un livre, pas avec les secrets, mais c'était un livre de photos, de voyages, de grandeur, belle époque. Et je rêvais sur ce personnage. Et je me suis inventé une art. Et puis, je suis arrivé à Paris en 1978, chez Jean-Marie Rivière, avec mes six personnages. Et j'ai commencé avec six personnages. Ça a commencé comme ça. Maintenant, à la maison, j'en ai 450. Ça fait pas mal. Est-ce que vous savez que Léopoldo Fregoli est venu au Théâtre des Célestins ? Oui, je sais. Et il a rencontré Auguste Lumière ? Absolument. Il a acheté une machine pour projeter des films. Puis, il est rentré chez lui avec un copain mécanicien. Il l'a zigouillé pour faire devenir la machine une projection, une machine de reprise. Il a fait des petits films qu'il appelait Fregoli Graf et a présenté le Fregoli Graf en Italie. Donc, les Italiens, ils ont découvert le cinéma grâce à Fregoli. Exactement. Il paraît qu'on peut lire sur sa tombe « Ici, Léopoldo Fregoli a accompli son ultime transformation. » C'est beau, ça. Oui. Sur la mienne, je ne sais pas que voie mettre. Je reviens tout de suite. Dites-moi, il y a peu de… Alors, transformiste, je trouve, c'est réducteur. Parce que vous êtes poète, vous êtes magicien. Fantastique acteur avec un trait d'union entre les deux. Il n'y en a quasiment pas comme vous. Comment vous expliquez ça ? Heureusement. Tu sais, il y a des gens qui me copient, surtout dans les variétés, les cirques, etc. Ils font des numéros, tu vois, de « Got Talent », tu vois. Mais ça s'arrête là. Alors que moi, je raconte des histoires. Je fais les quatre saisons, les douze mois de l'année, comme on disait, le numéro, je ne sais pas, sur les chanteurs. Michael Jackson, les chanteurs, ou le cinéma, ou les télévisions. Donc, je me donne des thèmes. Et eux, ils restent seulement au changement de costume. Mais il faut raconter des choses. Il faut que les personnages soient vrais. Alors, ce n'est pas seulement le fait que je me change de costume, mais par exemple, la scène du mariage que tu as vue hier soir, chaque personnage, le gros parle comme ça, et la bonne femme parle comme ça. Ils ont une vraie existence, une vraie énergie. Vous jouez au moins quatre personnages, c'est ça ? Cinq ou six, oui. Tant que ça. Ah oui, même la grammaire sur la chaise roulante. Oui, alors ça va tellement vite. La mémé méchante avec le pistolet, parce que tu sais, les méchants en Italie, la Sicilienne. Alors, je disais, il y en a très, très peu de gens qui sont capables de faire ce que vous faites. Est-ce que ça ne risque pas de se perdre ? Vous pensez déjà transmettre ? Oui, on m'a demandé beaucoup de faire des DVD pour expliquer. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut transmettre à quelqu'un. Il faut un élève. Les bons élèves, ils viennent me vampiriser. Comme moi, j'ai fait chez des comédiens ou des gens à mon âge, quand j'étais très jeune, d'aller voir les grands acteurs, demander de rester dans les coulisses, apprendre comme ça. Alors, si tu voles quelque chose, tu le gardes beaucoup plus jalousement que si on te dit, on fait ça, ça et ça. Est-ce qu'un jour, vous pensez que vous pouvez dire à quelqu'un « Toi, je te fais confiance, tu es motivé, tu as le talent et je te transmets ? » J'ai déjà des garçons et des filles, surtout en Italie, qui sont magiciens, que j'aide. En plus, j'ai ouvert, il y a quelques jours, hier, l'avant-hier, un théâtre en Italie, qui s'appelle à Turin, le Musical, et j'ai monté, avec une quinzaine de jeunes, un spectacle qui est pas mal, vraiment, et ces jeunes talents, justement, où je passe un peu d'énergie et un peu de secret du métier. Mais vous êtes quelqu'un de généraux. Moi, j'ai vu, il y a deux, trois ans, un spectacle dans lequel vous présentiez, justement, de jeunes artistes talentueux. Oui, parce que tu sais, de toute façon, le spectacle est bien, tout le monde est bien, et moi, je suis mieux encore. Alors, des fois, il y a des acteurs qui, par jalousie, ils mettent à côté d'eux des rangards. Alors, t'es con ! Parce que ça veut dire que, oui, quand t'es pas sur scène, on s'emmerde, mais non, il faut qu'il y ait toujours, il y a du feu qui crépite. C'était le cas. Et alors, quand tu arrives, ça pète. Merci beaucoup, Arturo. Arturo, tu sais, Arturo. Mon grand-père, c'était Arthur Braché-Barbu. C'était son nom de famille. Moitié français, on est pareil, 50-50. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, donc, c'est au Théâtre des Célestins, c'est jusqu'au 31 décembre, et ensuite, donc, Annecy, le 7 janvier, et voirons le 18 janvier.